L'intérêt est le coût d'empreinte de l'argent ou la rémunération de l'épargne. On le mesure en pourcentage ou en taux. Le taux d'intérêt le plus important, celui qui affecte l'ensemble de l'économie, est fixé par la banque centrale d'un pays, c'est le taux de base. Les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales, qui, à leur tour, prêtent aux entreprises et aux particuliers. Elles facturent des intérêts sur ces prêts. L'objectif de ces prêts ? Encourager dépenses et investissements et assainir l'économie. Quand une banque centrale abaisse son taux directeur, l'épargne devient moins attrayante. Cela incite les entreprises à emprunter de l'argent pour investir dans du matériel ou du personnel. Les particuliers sont moins frileux pour contracter une hypothèque sur une nouvelle maison ou acheter une nouvelle voiture. L'objectif principal de toute banque centrale est de fournir des conditions pour une croissance durable de l'économie, une monnaie stable et une inflation faible. Si les prix augmentent trop rapidement, la banque centrale peut intervenir en augmentant les taux d'intérêt. Cela encourage les gens à épargner et donc à dépenser moins pour des biens de consommation. Conséquence, les entreprises doivent réfléchir à deux fois avant d'investir dans de nouveaux équipements et les détaillants sont incités à baisser les prix pour encourager le commerce. Cela contribue à faire baisser l'inflation. Problème, les personnes qui ont emprunté pour une maison sont désavantagées, leur remboursement mensuel augmente alors. Qu'ils soient élevés ou bas, les taux d'intérêt ont un impact sur nous tous.